Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise des débats. The court is now back in session. Before we broke, the chamber was already given the floor to the councils for the civil party to put questions to the witness, but we noted that perhaps there would be no further questions or they would have some further questions to put to the witness. If so, you may proceed. If you have any other questions, please be reminded that you are supposed to put questions that are allowed by the law and that make the most of the time allocated to you. Thank you. Mr. President, let me reassure you that I am a professional. And when I rise, I will make sure that I put questions to the witnesses to the witness. This would mean that I would refrain from asking questions that I have been covered by the prosecution. The witness, I would like to ask a few follow-up questions. At the time of the K-H-Y, you know a woman called T-H-Y, au ministère des Affaires étrangères. She worked at the Ministry of Foreign Affairs. Response, yes, I do know her. She was with me. Elle était avec moi. Yes, comrade T was with me. La camarade T, oui, elle était avec moi. Merci, monsieur le témoin. Vous souvenez-vous de ce qu'elle avait eu à vous dire au sujet des purges qui se faisaient au bureau B1 à l'époque ? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je ne comprends pas beaucoup du �ement au bureau qu'on a conduit au bureau B1 à l'époque. Je ne sais pas grand-chose, je ne sais pas grand-chose, cette histoire de purge aux affaires étrangères. Je ne comprends pas. Oui, monsieur le témoin, je m'excuse d'avoir utilisé le mot purge. Je voulais parler des arrestations. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a eu à vous dire sur les arrestations à B1 à cette époque-là? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a eu à vous dire sur les arrestations à B1 à cette époque-là? Je ne sais pas si elle a eu à la station et je travaillais à la maison numéro 7, ce qui se faisait à B1, je ne savais pas le nom. Je n'ai aucune idée de savoir si les gens ont été retirés ou pas. Si ça a eu lieu à mon endroit, je serais aussi capable de vous dire que ça a eu lieu à une autre location. Là où j'étais, je serais en mesure de vous en parler, mais ça s'est produit ailleurs. Oui, monsieur le témoin, peut-être pour vous réfléchir la mémoire, je vais peut-être vous rappeler la réponse que vous avez donnée aux enquêteurs. M. le Président, si vous le permettez, je voudrais lire la courte réponse du témoin qui figure dans le document B28018. Et la courte ERN en mer est de 0036 86 22, en français 0042 64 56, en anglais 0037 56 80. Avec votre permission, je voudrais donc lire cette petite partie et éventuellement la projeter sur l'écran. Si ça peut aider au suivi du public. Merci, monsieur le Président. Alors, monsieur le témoin, lors de cette interview, vous avez dit ceci. On vous a posé la question. À part Chwong et Thon, il y avait-il l'arrestation des autres ? Vous avez effectivement répondu, je n'ai jamais vu l'arrestation des autres, mais je savais qu'il y avait eu la disparition des gens à B1. Et ensuite, on vous pose la question. À d'autres endroits, étiez-vous au courant de l'arrestation des gens ? Et vous dites, « Thie, de sexe féminin, m'a dit qu'elle avait vu l'arrestation des gens dans le ministère des Affaires étrangères, mais dans d'autres sections que la mienne. » Fin de citation. Alors, ma question à vous, monsieur le témoin. Ceci vous rafraîchit-il la mémoire ? Et avez-vous des commentaires à faire là-dessus ? Does this refresh your memory ? And do you have any remarks to make on what I have just read out ? Response, I don't think I understand this. Response, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. Oui, monsieur le témoin, je vous disais que Thie, vous avez dit aux enquêteurs à l'époque, que Thie vous a informé de ce qu'on arrêtait des gens au ministère dans d'autres sections que la vôtre. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça aux enquêteurs des juges d'instruction ? Et vous, vous avez dit aux enquêteurs de tout ça ? Est-ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'inc寸 ? Ça fait la vôtre que vous dites aux juges d'incambroces de la fille de la ville d'Oercé. Si vous avez dit aux juges d'incrédire, vous avez dit aux juges d'incrédire les juges d'incrédire. Et aux juges d'incrédire. C'est actuellement démonié, justement. Et je pense que j'ai des troubles de mémoire et j'ai beaucoup oublié. Bon, M. le témoin, on ne va pas insister là-dessus. Je voudrais maintenant revenir sur une réponse que vous avez donnée, et ce sera peut-être l'un des derniers points que je vais évoquer avec vous, concernant l'enseignement que vous receviez sur la révolution. La semaine dernière, vous avez dit que ce que vous aviez retenu, c'était que faire la révolution, c'était lutter pour la libération des pauvres. Vous vous souvenez de cette réponse ? Réponse. Je pense que j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Bon, M. le témoin, puisque j'observe que vous risquez être sous le coup de la fatigue, nous avons été informés de ce que vous étiez enrhumé, donc je ne voudrais pas insister. Je veux mettre ici un terme à l'interrogatoire de la partie civile, M. le Président, mais d'amuser M. les juges et laisser le soin à la défense de poursuivre. Je vous remercie, M. le Président, la parole est maintenant donnée à la défense de l'Union Chair. M. le Président, la parole est maintenant donnée à la défense de l'Union Chair. Monsieur le Président, vous sentez que vous pouvez continuer ? Le Président, vous pensez que vous vous êtes en mesure de continuer ? M. le Président, vous pensez que vous êtes en mesure de continuer ? Oui, merci. Je suis sûr que tous les gens apprécient cela. Do you remember, witness, being interviewed by a representative of DC-CAM in 2004? I do not understand that. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Question. Avez-vous souvenir de vous être entretenu avec quelqu'un au sujet des années que vous avez passées parmi les Khmer Rouge en 2004? Vous avez eu un autre lien long avec quelqu'un qui travaillait pour DC-CAM. Je ne sais pas comment répondre. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment répondre. Peut-être est-ce que je puis vous rafraîchir la mémoire. Je voudrais présenter à ce témoin, la déclaration faite par lui en DC-CAM le 15 mai 2004. Le document est intitulé IS-19.72, et je voudrais lire une partie de la déclaration. Le document starts at Khmer ERN number 000067625, English ERN 00809973. Ecoutez-vous, vous prenez sur você une partie des meilleurs ministres etconomie�urs or of warları reprendre weekly... ... ... ... ... ... Merci. Monsieur le Président, le Conseil pour la défense, avant de présenter ce document, pouvez-vous nous informer sur le fait de savoir si vous avez déjà présenté ce document à la Chambre ? Et si oui, à quel moment ceci a été fait ? Dès lors que vous désirez utiliser un document pour fonder vos questions, vous devez nous en faire part. Bien sûr, Monsieur le Président, nous avons parcouru ce terrain auparavant. Je crois que le recours à ce document est important pour nous permettre d'arriver à la vérité. Je suis certain que vous-même, comme nous tous, êtes intéressés à établir la vérité et j'aimerais pouvoir utiliser ce document pour pouvoir utiliser ce témoin. Le Président interrompant la défense, je veux savoir si ce document a été présenté à cette Chambre. Et si c'est le cas, si, oui ou non, la Chambre a accepté ce document en vertu de la règle 87, veuillez me répondre. Ceci concerne l'utilisation de documents devant cette Chambre. Ce n'est pas la teneur du document qui nous pose problème. Nous devons respecter les procédures qui sont stipulées dans le règlement interne à la règle 87.3 qui fixe la procédure. Merci, Monsieur le Président. Je regrette que cette Chambre se fonde exagérément sur la procédure. Ce document figure dans l'interface de la Cour. Comme vous le savez, nous n'avons pas soumis de liste en avril 2011. Cependant, je crois que ce document figurait dans la liste des documents présentés par le procureur et qu'il a été considéré comme admissible par cette Chambre. Le Président, Monsieur le procureur international, voulez-vous intervenir sur ce point pour nous éclairer ? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce document IS 19.72 est en réalité le même document que nous avons. Enfin, il y a une référence pour la biographie et pour l'interview devant DCCAM. Et ce document figurait sur la liste des coprocureurs qui a été fournie en avril 2011. Je n'ai pas ici le numéro d'ordre dans les tableaux, mais effectivement, nous l'avions présenté à la Chambre. Merci. Merci. Le Président, à présent que la Chambre ait reçu suffisamment d'informations suite à l'intervention du procureur, de la Chambre. Ce document peut effectivement être utilisé devant cette Chambre. Cependant, la Chambre désire rappeler aux conseils que, si les conseils désirent avoir recours à de tel document, qu'ils veuillent bien indiquer si le document a été présenté à la Chambre ou non, afin que la Chambre soit en mesure de déterminer si ce document peut être utilisé ou non. Thank you, Mr. President. Veuillez poursuivre. Merci, Président. Monsieur le témoin. I would like to read a small part of this statement, which I believe you gave to a representative of DC Chem in 2004. It's a bit where you talk about meetings that took place at B1, among other places, with high-ranking officials. I would like to quote, and I will quote the bits highlighted on the screen in Khmer. The question is, when you were working there, how often did you see the high-ranking officials coming to attend the meetings? And you answer, they had many meetings. Question, too much to count. The meetings were held frequently. You answer, definitely. The meetings were held very frequently. And then you continue, or there's a new question, could you mention names of those high-ranking officials? And then you mention names, Tamok, Yingsuri, Kersampang, and many other high-ranking officials. Question, what about Nunchia? Answer, Nunchia was there, too. In short, Hun Sen was also present. Did you see Pol Pot? I saw all of them, including Aotar. Did you see Aotar as well? Sure. Question, when did you see Aotar? I forgot it. It was since 1975. It was since 1974. Question, you mean Samdek-Zianuk? Answer, since 1974. Samdek-Tar is venu participer aux réunions également? Answer, right. Ta Hun Sen. Question, oh. You meant Hun Sen. Not our Samdek-Ta Sianuk. Answer, no. I also saw Ta Sianuk and Phnom Penh during the Pol Pot regime. Question, Ta Hun Sen came to attend the meetings, too? He came to attend the meetings a long time ago, prior to other people. Question, before 1974? Answer, definitely. Question, where did you see him? Question, where did you see him? During his struggle period? You answer. Question, where did you see him coming to attend the meetings? Answer, during their meetings in the unknown forests? There were several of them. I knew some high-ranking officials, but I forgot all of them, as I was still young at the time. Question, how old was Ta Hun Sen when he came to attend the meetings at the time? He was in his late twenties. You say, perhaps more late 20 to 30 years old. I was still young at the time. I was separated from my mother at the age of 16 or 17. He was probably between 25 and 30 years old. Did you see him in late 1978 to 1979? There's a question. And you answer, around that period. Not in 1975, 1976? And you answer, yes, of course. My first question would be, do you remember that, giving that statement, and is that statement correct? of this conversation, and is that statement correct? No, I don't think I have answered it this way. No, I don't think I have answered it this way. I didn't know this. I don't know about this. I don't know. Believe me or not, but I do not say this. You can believe me or not, but I have not said that. It's different from what I experienced. It's different from what I experienced. Because I am illiterate, someone may have written this for me. Do you remember talking to somebody in 2004 about meetings between high officials? I don't think I went to any meetings in 2004. Well, maybe I forgot about it, but it was something that was a meeting. Back then, I don't think I was going to have answered it. The witness has already answered that he doesn't know. The Council should proceed with a new question. You have referred to a long passage, and it passed the witness, and he has already indicated that he doesn't know about it. He has responded that he wasn't aware of what he figured out. Did you ever witness a meeting that Hun Sen attended in the 1970s, either before or after the liberation of Phnom Penh in 1975? Well, I thought... If you were talking about the 1970s, I was about this height. I was small, back then. I was like that. Before 1970, I didn't know anything. The President, the Council, could you put another question that is not related to the passage that you just read? In fact, the witness has clearly indicated that he doesn't know about that. Mr. Witness, are you afraid to testify about Hun Sen's involvement in the meetings that had happened during the Khmer Rouge period? I think this question is highly relevant, Mr. President. Well, at least his statement given to the CECAM, Hun Sen attended several high-rank meetings between others. It's important to establish whether. Hun Sen, my client, it's particularly when he told the truth in 2004. And if so, Hun Sen said the truth in 2004. And if so, Hun Sen attended several high-rank meetings, Hun Sen attended several high-rank meetings. I would like to know what my client was discussed. Hun Sen attended several high-rank meetings and what my client also participated. And what was discussed during these meetings? It's important. So I would like to ask you the permission of the President. You cannot put the same question to the witness. And you have a different question. If you have different questions, I will allow you to proceed. If I am after you that the question is important. and said generally that he does not know anything about what you have just read out of what you have just read out. From what the witness has said. And d'après ce qu'a dit le témoin. In relation to the passage that you have just quoted. Par rapport au passage que vous venez de citer. Il est peu probable que le témoin soit en mesure de répondre à vos questions. Well, we don't know, because you're not allowing the witness to answer the question. My question is not. My question is for you, but you don't know what to testify to the témoin. My question is to know if he was afraid of témoin. And I have heard of the announcement. And if I have heard of the announcement. And I have heard of the announcement. And I haven't heard of the announcement. It's impossible to establish the announcement. The announcement is that if Hun Sen had participated in these meetings. And I don't know what happened to the President. The witness has never had to answer these questions. The witness has said that he has no more anything about what he has been. He is absolutely not aware of what he has been released. Mr. President, I don't see any point continuing now. You're preventing us from exercising our clients' right to cross-examination as witnesses. You're asking me important questions. I'm sorry. 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 The chamber now hands over to other defense teams. You may proceed. Uh. 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 I'm sorry. Good afternoon Mr. President. Good afternoon. 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 à vous poser, mais en tant que Conseil national pour M. Yingsari et mon collègue M. Michael Canavas, nous aimerions vous remercier d'être venu témoigner ici. Le Président, je vous remercie. La Chambre donne la parole au Conseil pour la défense de M. Yingsari. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges, le Conseil pour la défense de M. Yingsari n'ont aucune question à poser aux témoins. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie pour vos positions clairement exprimées. J'espère que vous n'avez pas d'autres questions pour ce témoin. Nous pouvons donc conclure que le témoignage de M. Cambron est arrivé à sa fin. La Chambre ne désire pas vous poser des questions supplémentaires. C'est gratitude to you that you come here to provide your testimonies following the summons by the court and to answer questions to relevant parties. Now that your testimonies have been concluded, you can be excused to go back to your home. The court officer is instructed to facilitate with Wasu to provide transport to Winess so that he can be returned home. The proceedings has come to this end, even though we still have some time left. We have finished earlier than expected. Mais nous concluons nos travaux plus tôt. Nous allons donc suspendre nos débats et reprendre demain matin à 9 heures. Demain, c'est M. Taussaron dont nous entendrons le témoignage qui sera interrogé par les avocats de la partie civile. En outre, il convient d'informer qu'il est parti également que la Chambre pourra entendre le témoignage de TCW 488, mais ceci dépendra de l'état de santé du témoin Sarun. ... ... ... Les accusés seront accompagnés en détention par la sécurité. Nous reprendrons demain à 9h et ils seront présents. La séance est levée. La séance est levée.